Bienvenue à Luxembourg. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous vous trouvez ici ? Je me trouve très très bien en Luxembourg. C'est un beau pays. Bon, il fait un peu froid maintenant, mais il y a beaucoup de belles personnes que j'ai rencontrées. Et je suis en train de connaître parce qu'il vient d'arriver. Et vous êtes venu ici pour accompagner les jeunes. Vous êtes hominier des jeunes. Quel a été le premier contact ? Comment s'est passé le premier contact avec les jeunes ? Vous avez déjà trouvé ? Oui, l'Achevêque m'a demandé de venir, surtout pour être hominier des jeunes. Et je dois dire que j'ai bien connu une partie des jeunes pendant le voyage en Thalande cet été, où j'ai accompagné les jeunes. Et c'était merveilleux de les rencontrer, de voir qu'il y a aussi beaucoup de possibilités et de futurs au Luxembourg. Et je suis très content de maintenant continuer à connaître les jeunes, aussi l'église au Luxembourg, et de les accompagner là où je peux. Et quels sont les projets, les prochains projets que vous avez pensés ? Alors, je me trouve très bien parce que je viens dans une situation, dans un cadre où il y a déjà des projets en route. Donc, je vais simplement travailler avec ceux qui sont déjà responsables pour les jeunes. Et ensemble, on va voir les manières dans lesquelles on peut continuer vers le futur. Est-ce que les jeunes luxembourgeois, ils ont des questions différentes des autres ? Ou sont différentes des autres ? Ou à la fin, ils ont tous les mêmes préoccupations ? Ce que j'ai trouvé, c'est qu'à la fin, les questions que les jeunes posent dans le monde sont les mêmes questions. Et on arrive toujours à les formuler dans une autre manière. C'est vrai qu'au Luxembourg, ils parlent une langue que, malheureusement, je ne parle pas encore. Mais j'aime bien, j'espère, apprendre à comprendre le luxembourgeois avec le temps et de pouvoir dialoguer. Mais ce que les jeunes demandent, en fait, c'est la même chose ici, en Hollande, en Angleterre, mais aussi en Australie, où j'étais récemment. Donc, on voit que les mêmes questions de base sont partout les mêmes. La question sur qui est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je dois faire dans la vie ? Comment ça fonctionne dans le monde ? Je ne vois pas Dieu, mais j'apprends dans l'Église qu'il est là. Et des autres questions. Et là, pour vous aider, vous comptez avec les réseaux sociaux. Vous avez un projet qui s'appelle « Tweeter avec Dieu ». Vous allez continuer à suivre ce projet ici au Luxembourg ? Alors, le projet « Tweeter avec Dieu », ça s'est né en Hollande, en paroisse, en dialogue avec les jeunes. C'est grandi, maintenant ça existe en 14 langues, et bientôt l'arabe va être ajouté. Et je vais sûrement continuer à utiliser ce projet aussi localement, en dialogue avec les jeunes. L'évêque m'a demandé aussi de continuer au niveau international à porter avant cette manière de parler avec les jeunes, de dialoguer. Et j'espère bien d'avoir aussi la contribution des jeunes ici. Et comment ça fonctionne, le projet, le « Tweeter » ? Alors, il y a un dialogue qui commence là où les jeunes sont. Et où est-ce que les jeunes se trouvent souvent aujourd'hui ? C'est sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que nous, on doit être présent comme église, aussi là. Ça commence à être présent, ça ne commence pas à indoctriner, disons. Mais c'est surtout pour écouter et pour répondre aux questions qui sont là, pour engager dans un dialogue, et chercher d'avoir le contact. Bien avec l'espérance qu'on peut continuer les dialogues aussi hors des réseaux sociaux. Il faut aller offline quelquefois. Il faut se rencontrer dans la vie, se voir face à face et parler dans une manière concrète. Mais je crois que c'est très bien d'être là où on se trouve aujourd'hui. C'est surtout sur l'Internet, sur les réseaux sociaux. et d'être là comme église. Comme on doit être aussi là où on fait le sport, là où il y a le pub et dans les autres lieux où les jeunes d'aujourd'hui se trouvent. Et bien sûr, de les inviter à se rencontrer aussi en vive, dans la paroisse ou à côté de la paroisse. Et quelle a été la réponse des jeunes luxembourgeois à ce projet ? Vous avez déjà eu des échos ? Surtout pendant le voyage au Thaïlande, on a bien parlé de thèmes différents. Et une des questions qui vient d'être posée au début, souvent c'est, écoute, à l'école j'ai appris qu'il y avait un Big Bang au début de la création, au début du monde. Mais dans l'Église, j'apprends que dans sept jours, Dieu a créé le monde selon ce qui est écrit dans la première page de la Bible. Mais où est-ce que... Qui est qui ne dit pas la vérité ? Et donc, on peut dialoguer, on peut parler ensemble. Moi, je n'aime pas donner la réponse directement parce que ce n'est pas moi qui enseigne. C'est surtout qu'ensemble, on va chercher mais où est-ce que pouvait être la vérité ? Et on trouve que le Big Bang, c'est une théorie qui est proposée par un prêtre catholique qui a d'ailleurs reçu beaucoup de décorations du Vatican, donc c'est vraiment soutenu. Et en même temps, qu'on peut lire la Bible dans un sens beaucoup plus profond que seulement les choses pratiques qui sont là. On peut voir l'histoire de la création comme un texte poétique, on pourrait dire, mais qui parle des choses très, très importantes. C'est la révélation de Dieu qui montre combien il est proche de nous, combien il veut être avec nous, combien il veut créer le monde pour l'homme. Et voilà, donc, en dialogue avec les jeunes, on arrive à trouver des réponses à une question comme telle-ci et il y a plein d'autres questions sur lesquelles on dialogue. Je ne sais pas si vous voulez profiter l'occasion de parler directement aux jeunes luxembourgeois que vous voulez laisser un dernier mot, un dernier message. Bon, je peux dire à vous, les jeunes de Luxembourg, que je suis là simplement comme votre aumônier, ensemble avec tous ceux qui travaillent pour les jeunes. Et j'espère vous rencontrer bientôt et de construire ensemble une église dans la joie, dans la vérité et surtout dans l'amour pour Jésus-Christ. Merci d'avoir regardé ! Sous-titrage Sous-titrage FR ?